bonjour messieurs dames bienvenue dans les petits tutoriels de nostradamus aujourd'hui est ce que le grand macron va s'en sortir et est ce que le grand macron va finir son mandat nous savons tous que oui car les cartes l'ont révélé mais ce n'était qu'un préambule on 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 savon ? La réponse est oui. Maintenant, passons à la suivante. Femme mauvaise, ennemie. Visite prochaine, espérance. Femme mariée, châténe aux rousses, femme aimante et bonne. Bien. Cœur, cœur, rupture de fiançailles, indisposition d'une personne aimée. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre, ça veut dire que ça s'arrête là. Bon. Femme veuve, blonde aux brunes, châtain, femme dangereuse. Vengeance d'une brune, mauvais propos. Certitude. Certitude de perte, perte d'argent. La carte maîtresse. Petit profit. Argent recouvré avec difficulté. Gain de procès. Il va réussir. La femme, c'est l'État. Je pense. Et il va réussir là où il pensait échouer. En gros. Mais tout a un coût. Alors maintenant, nous passons aux cartes principales. de la femme, c'est l'État. Je pense. Je pense. Je pense. Je pense. Je pense. Bien. Bien. L'étoile de l'espérance. Quelque chose de pur. La lune, perdue et perplexe. par rapport à une situation compliquée, conflictuelle. La tempérance. Va falloir mettre du vin, non, de l'eau dans votre vin. Sinon, vous n'en sortirez pas. Le mat. Vous êtes en route. Vous savez exactement où vous voulez aller et vous y allez. La papresse. Ah, j'ai le même problème en ce moment. C'est purement... Au moins, je ne vous ai pas tiré la carte de la justice dans votre jeu, ce qui vous semblerait bizarre. Mais il va y avoir des problèmes et des difficultés. Comment vous dire ? Les lois ne se réécrivent pas en 90 secondes. Et les budgets avec. C'est compliqué. L'amoureux. Je vois deux femmes dans le jeu. Et c'est un crève-cœur. Le pape. Des personnes puissantes et influentes vous influencent dans vos décisions. La mort. La mort peut avoir un double sens. C'est pas la mort telle qu'on l'entend la grande faucheuse. Ça peut dire que l'un de vos projets phares ne peut pas se faire. Seulement, vous vous y tenez tellement que vous vous êtes buté dessus. Ce qui mènera à un échec probable. L'ermite. Un perdu, perplexe, vous êtes. Ça, je l'avais bien dit. Mais là, ça se ressent encore plus. Le chariot. Vous vous êtes donné les moyens de vos ambitions. Mais dans certaines circonstances, on est perdu et perplexe. Les trois bonnes cartes maintenant. Le battleur. Vous vous battrez. Vous vous êtes toujours battu. Vous n'avez jamais abandonné. Vous avez raison. la maison Dieu. Vous avez mis le feu au lac sans le vouloir. Vous avez hérité d'une situation de vos prédécesseurs. En fin de compte, c'est vous qui réformez le plus là où eux n'ont rien réformé du tout. Et ça, le peuple français, il n'en casse pas. Mais mal. Seulement, ces réformes sont, j'en reviens aux cartes, structurées et nécessaires. La justice, je ne sais pas pourquoi je l'ai tirée. Mais elle ressort souvent dans mes jeux aussi. Je pense que ça vient de la justice sociale, culturelle et autres. C'est pas une carte amusante. Surtout quand on tire la mort. Bon. Pour ce qui est de la bonne carte. La roue de la fortune, c'est une bonne carte. Vous réussirez dans vos projets avec difficulté. Par contre, rien ne dit dans les cartes une réélection. Maintenant, je vais faire ce que je ne fais pas d'habitude. Les trois mauvaises. À la vache. La force. Vous avez perdu en puissance. Même si vous avez pris des vacances ultérieures. Un conseil. Ménagez-vous un peu. Le jugement. Vous craignez le jugement des autres. Et de l'impératrice. Mais il faudra bien vous ménager un jour. Quant à l'impératrice. Pourquoi j'ai tiré l'impératrice, moi ? Je ne vais pas y passer tout le jeu. Pourquoi j'ai tiré l'impératrice ? Pourquoi j'ai tiré l'impératrice ? Couche. Voilà. Il faut que j'ai tiré. C'est bien. C'est défi. C'est pas surprenant. Bien, ça marche. Alors, maintenant les questions qu'on peut se poser. Le grand Macron sera-t-il réélu pour un deuxième mandat ? Ah, carte de joker inversée, famille. Le 9. Le 9, c'est une forte présomption de victoire. Mais ça reste une présomption. Je parle bien de M. Macron. Ensuite, est-ce que M. Macron se tirera de la situation avec les gilets jaunes ? Joker inversée, famille. Il y a un valet dans son jeu. J'ai deux, trois. Un valet. Le 5. Oui, avec difficulté. Et tout ne sera pas comme les Français l'auraient voulu. Enfin, en même temps, on ne peut pas faire gagner à l'euro million chaque Français et se dire ensuite que c'est ce qu'ils auraient voulu. Donc, je comprends l'avis des cartes. Bon, maintenant, autre question. Est-ce que le grand Emmanuel Macron se sortira de l'affaire avec Benalla ? Mouais, avec difficulté. Enfin, en même temps, il n'y a pas vraiment d'affaire Benalla. Non. Donc, Benalla n'est qu'un P de l'histoire. Notice, inversée, famille. Le roi est Shwarnas. Et le 10. Le 10 veut dire oui. Donc, en fait, Benalla est enterré. Est-ce que quelqu'un va tenter de tuer notre président de la République vénéré ? T'est un As, le 8. T'est un As, le 10. Où il y a un enfoiré qui a fait une tentative ? Où il va y en avoir une ? Alors, maintenant, je vais poser une question à la con pour vérifier mes cartes. Vais-je retoucher la hache ? Ah, les enfoirés. Ni pour, ni contre. Bien au contraire, les cartes n'en savent rien. Vais-je passer pour un con sur Internet avec mes talents de divination ? Oh ! Oui, 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 là, je vais vraiment passer pour un con. Ah, là, devant l'impératrice et une autre dame. J'imagine que c'est ma mère si elle regarde ce tutoriel foireux un jour. Vais-je gagner au loto à l'euro-million ? Un As. Est-ce que le grand Manuel Macron se représentera pour un deuxième mandat ? Oh, le neuf ! Oui. Bon. Là, je crois qu'on en a fait le tour. Maintenant, je vais lire dans ma boule de cristal. Je vois, je vois, une tirelire. Mais, nom de Dieu, qui a touché à ma boule ? Oh ! Effectivement, j'ai lancé une souscription au pot commun. Je me devais d'en parler. Donc, si vous voulez m'aider, il y a un pot commun pour l'ONI, spécifique, et un pot commun pour les quatre-tous. Ça me permet d'acheter du matériel comme un stylo ou autre. Donc, n'hésitez pas à faire des dons sur mon pot commun. Voilà, c'était le don de la divination et les astres. Si vous voulez que je vous tire les cartes, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Tarologue, astrologue, taré, d'ailleurs, un petit peu quand même pour faire ce tutoriel merdique. Ha, 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 qu'est-ce que vous voulez ? J'avais un peu de temps à tuer, je m'emmerde sec, là, hein. Sincèrement, si mes dons de divination, ça avait marché. Eh, mais j'aurais gagné au loto à l'euro de million depuis longtemps. Eh, ben non, ben non. J'ai gagné que des petites sommes. C'est à croire que les cartes se foutent de moi. À chaque fois, je gagnais le montant du remboursement. Et rien de plus. Enfin, c'est quelque chose, quoi. Voilà, vous savez tout. Donc, en ayant tiré les cartes pour Manuel Macron, qui, je suis le sûr, s'il regarde ce tutoriel, va en pisser de rire, ou de honte, hein, quand même, hein. Au revoir, messieurs, dames. Et n'oubliez pas, sur YouTube comme ailleurs, l'humour n'est pas mort. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada